Salut, c'est de nouveau Sarah. Donc, je pensais que les élèves de mon école m'avaient enfin acceptée. Ashley m'avait invitée à sa fête, et en plus elle la faisait en mon honneur. Puis Noah m'a envoyé ce super costume pour la soirée. Je suis allée à la fête bien dans ma peau. Mais mon humeur a rapidement changé quand j'ai réalisé que j'étais la seule à être déguisée. La foule se resserrait autour de moi pour que je ne puisse pas m'enfuir. Je me sentais seule et humiliée. Je n'étais pas à ma place ici, et je me sentais bête d'avoir pensé que je faisais partie de ce monde. J'essayais de trouver un visage familier dans la foule, mais il n'y en avait pas. C'était horrible. Je savais qu'il fallait que je me sorte de ce cauchemar. Je cherchais désespérément la sortie la plus proche, et j'allais foncer dans le table pour l'atteindre. Mais ensuite, l'écran derrière moi a fait un grand fracas, et on entendait le crépitement de flammes. Je me suis retournée, et il y avait un spectacle de marionnettes à l'écran. J'étais choquée en voyant cette scène familière se dérouler devant mes yeux. Il y avait un manoir en feu. Puis un pompier est entré avant de ressortir avec une jeune fille. Puis il s'est effondré dans les bras de son collègue. On voyait ensuite une fille à côté du pompier. Elle se relevait, et il pleuvait des billets. Je savais que cette fille était censée être moi, et que c'était Ashley qui était derrière tout ça. C'était la seule qui connaissait l'histoire aussi bien, et la seule à pouvoir la diffuser ici. L'enregistrement continuait, et on voyait un jeune homme arriver et embrasser la jeune fille. Soudainement, l'autre fille est revenue à l'écran et a tiré le mec vers elle. Et ils se sont enfuis ensemble. La scène finale était la jeune fille assise seule en train de pleurer. La foule huait et sifflait en regardant l'écran. Je restais figée. Ça n'avait pas de sens. Je n'avais pas volé son copain. Ashley a du mal comprendre, et ça allait trop loin. Enfin, pas assez loin pour elle. Car, à ma grande horreur, le cirque n'était pas terminé. Ashley apparut devant l'écran avec un micro. Soudainement, le projecteur m'éclaira au moment où Ashley dit « Et la voici, la méchante, en chair et en os ! » Bien qu'elle pense toujours être une héroïne, comment pouvait-elle me faire ça ? J'avais confiance en elle et pensais qu'on était amis. Tous les yeux étaient rivés vers moi. On murmurait, me pointait du doigt, on riait et me regardait méchamment. J'essuyais mes larmes et tentais de m'échapper de cette foule haineuse. Et c'est là que je suis rentrée dans Noah. Ashley m'a peut-être mal comprise. Mais comment Noah avait pu l'aider à monter ce cirque ? Ce qu'il a fait était bien pire. Je lui ai lancé un regard noir en disant « Merci pour le costume. T'es content maintenant ? » Il m'appelait et essayait de me dire quelque chose, mais je voulais simplement m'éclipser. C'était le pire jour de ma vie. Et je ne retournerai plus jamais dans cette école de monstres, hors de question. J'ai expliqué à ma mère ce qui s'était passé, mais en lui disant de ne rien dire à mon père, car je ne voulais pas le bouleverser davantage. Il n'était pas encore pleinement rétabli de ses blessures. Donc on a dit à mon père que j'avais du mal à suivre les cours, car j'avais commencé après les autres. Il me soutenait dans tous mes choix, mais je savais que ça l'embêtait que je rate une telle occasion. « Je suis la fille du pompier le plus courageux. Je ferai de mon mieux pour le rendre fier. » Je suis retournée à mon ancien lycée et j'ai réalisé que c'était un monde paisible comparé à cette école d'enfants de riches. La seule chose qui me manquait était le cours de sculpture de plâtre. Mais ce n'est pas grave, car j'ai demandé à ma prof d'art plastique l'autorisation de créer un club de moulage plâtre. Elle a accepté et j'ai mis une note sur le tableau d'affichage. Personne ne semblait intéressé, mais peu importe. J'étais heureuse de pouvoir continuer à créer mes sculptures en plâtre. La petite pièce du club était comme un lieu à moi. Jusqu'à ce qu'un jour, Ben arrive. Il est entré en demandant « Il y a quelqu'un ? » Au début, j'étais confuse, mais ensuite j'ai vu les outils qu'il avait dans les mains. Et j'ai compris qu'il voulait rejoindre le club. J'ai souri en disant « Ouais, moi et Geneviève t'accueillons avec plaisir. » Il se trouve que Ben était très doué. Et il m'a donné plein d'astuces et de conseils. On parlait ensemble de notre rêve d'aller dans une université d'art et de pouvoir exposer nos propres œuvres. Il était vraiment adorable. Il apportait toujours des friandises pour qu'on les mange ensemble. Ça ne l'embêtait pas que je lui demande de m'expliquer plusieurs fois. Et il était très à l'écoute. J'appréciais vraiment d'avoir un ami comme lui. Mais l'inconvénient, c'est qu'il me faisait penser à Noah. Je sais qu'au final, c'était un abruti. Mais je continuais à l'apprécier malgré tout. Puis un jour, au club, c'est devenu étrange. Ben est venu avec un sac de bonbons en forme de cœur en disant « Salut Sarah, le truc c'est que j'aime... » Oh oh, je savais ce qu'il allait dire. J'appréciais Ben, mais seulement en tant qu'ami. Je ne pouvais pas le laisser avouer ses sentiments pour moi, car ça serait gênant. Alors je l'ai interrompu. « Moi aussi, je t'aime beaucoup Ben. T'es un super ami. Tu peux m'aider avec ça ? » Puis je lui ai montré une partie de ma statue. Ben a essayé de dire quelque chose, mais j'ai fait mine d'avoir autre chose à faire. Alors il a laissé tomber et m'a aidé silencieusement. Après ça, il n'a plus essayé de m'avouer ses sentiments. Et on continuait d'être amis normalement. Le lycée était terminé et tous nos efforts nous ont permis d'entrer dans une très bonne université d'art. J'étais si impatiente, mais aussi terrifiée à l'idée de rencontrer de nouvelles têtes et de me faire de nouveaux amis, car j'avais eu de grosses déconvenues. Ben semblait me comprendre parfaitement et il était toujours là pour moi. J'étais tellement contente de l'avoir à mes côtés. C'était un ami génial et c'était bien d'être avec quelqu'un qui partageait ma passion pour l'art. C'était adorable que Ben se soucie de moi, mais parfois c'était un peu trop. D'autres garçons à la fac m'appréciaient, mais ils ne pouvaient pas m'approcher. J'ai découvert que Ben interceptait tous les cadeaux et cartes qu'il m'envoyait et les jetait à la poubelle. Il les a même empêchés de me parler dans la rue quand je rentrais chez moi, en leur disant qu'ils devaient d'abord lui parler en premier. Il prenait ça tellement à cœur que j'avais l'impression d'être sa petite sœur. Un jour, un mec lui a dit qu'il ferait tout pour me parler. Ben a dit qu'il devait venir chez moi pour qu'il puisse me surveiller. Je trouvais ça hilarant, et mon père aussi. Je crois que Ben avait une attitude étrange aux yeux des autres aussi, car une fois on déjeunait ensemble et ce mec s'est mis devant notre table pour me demander « C'est ton copain ? » Sinon, il n'a pas le droit d'être aussi collant. Honnêtement, je n'avais pas envie de sortir avec quelqu'un de toute façon. J'avais pas le temps de rencontrer des garçons. Je voulais me concentrer sur mon art. Alors j'ai pris la main de Ben en disant au mec « Si, il a le droit. Donc, méfie-toi de lui. » Je voyais que Ben rougissait et souriait. « Oh non, il m'aimait encore. » Le jour de notre présentation finale arriva, et il y avait plein de recruteurs de talent venus regarder. On peut considérer ça comme un premier entretien. Ils pouvaient nous poser des questions avant de choisir de nous recruter. C'était vraiment stressant, mais aussi passionnant. Ensuite, mon prof m'a dit que Ben et moi avions eu de belles propositions, y compris une entreprise qui voulait nous embaucher tous les deux. J'ai tout de suite envoyé un texto à Ben pour qu'on se retrouve sur le toit de la fac pour fêter ça. Mais quand je l'ai vu, il avait l'air triste. Ok, c'était bizarre. Il devrait être aussi content que moi. Je lui ai demandé « Qu'est-ce qui va pas, Ben ? » On peut continuer à travailler ensemble. Je vais accepter l'offre et j'ai hâte de travailler avec toi. Mais Ben me dit tristement « Bravo Sarah, mais je suis triste de ne pas pouvoir rester. Tu sais que j'ai toujours voulu être avec toi, mais je dois poursuivre mon propre rêve. » Son rêve ? Je n'avais jamais pensé à lui demander quel était son rêve. J'avais juste supposé que c'était le même que le mien. Maintenant, je me sentais mal d'avoir été si égoïste. Ben enchaîna. J'ai eu une proposition d'un musée à San Francisco. Ils m'ont dit que je pourrais développer mon idée de projet là-bas. C'est ça mon rêve. Organiser mes propres expos d'art. Et je veux pas rater ça. Tu pourrais venir avec moi, Sarah. La proposition qu'il avait reçue était géniale. Ils ont dû être impressionnés par son talent. Mais même si j'étais contente pour lui, je n'étais pas sûre de vouloir le suivre. Il n'y avait pas d'entreprise à San Francisco qui voulait de moi. Mais j'avais ma chance ici. Ben voyait mon désarroi. Il prit soudainement mes mains en disant « Je t'aime, Sarah. Tu le sais. Laisse-moi une chance, s'il te plaît. Je ne veux pas qu'on soit séparés. » Je retirais mes mains. « Je ne peux pas, Ben. C'est ton rêve. Et tu devrais le poursuivre. Mais ce n'est pas le mien. Je sais que tu auras beaucoup de succès. Et que tu reviendras un jour me retrouver. » Dis-je d'une voix faiblarde. En voyant que ma décision était prise, Ben ne dit rien de plus et détourna le regard. Cet après-midi-là, j'ai réalisé qu'on avait grandi. Les jeunes rêveurs étaient devenus des battants pour leur avenir. Après tout, l'avenir semblait radieux. Et j'avais hâte de voir ce que le mien me réservait. C'est parti.